ok bien le seigneur je te bénis mon frère ma sœur toi qui est en ligne encore une fois avec nous aujourd'hui nous allons lire le livre d'Ephésiens chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 comme d'habitude notre programme l'école du Saint-Esprit Ephésiens chapitre 4 verset 30 la Bible dit ceci n'attristez pas le Saint-Esprit dédié par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption je relis encore la parole de Dieu le livre d'Ephésiens chapitre 4 verset 30 la Bible nous dit ceci n'attristez pas le Saint-Esprit dédié par lequel vous avez été scellé serait pour le jour de la rédemption n'attristez pas le Saint-Esprit comment peux-tu attrister le Saint-Esprit toi qui est enfant dédié toi qui est chrétien toi qui est disciple de Jésus Christ toi qui va à l'église toi qui écoute la parole comment comment peux-tu attrister le Saint-Esprit parce que ici nous venons de lire Ephésiens chapitre 4 verset 30 la Bible dit ceci n'attristez pas le Saint-Esprit dédié par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption alors comment tu peux attrister le Saint-Esprit parce que tu es déjà un enfant dédié c'est la triste quand tu n'appuies pas à la parole quand tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit car il nous parle intérieurement des choses que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire vous comprenez ? donc le Saint-Esprit est là pour te guider il est là pour t'orienter le Saint-Esprit est là pour t'enseigner car il nous enseignera toutes choses c'est lui le consolataire il est là pour nous enseigner toutes choses tout ce que tu peux faire dans ce monde c'est lui qui t'enseigne si tu es chrétien je peux dire comme tu es déjà chrétien tu es un enfant dédié tu dois te laisser sous la conduite du Saint-Esprit tu dois laisser que le Saint-Esprit puisse te guider t'enseigner, t'orienter car il te parlera toujours intérieurement en toi il te montra que non ce que tu veux faire là ce n'est pas bien il ne faut pas le faire et quand tu fais des choses qu'il ne faut pas faire c'est là que tu es à Christ nous devons fayer toujours à nos vies pour ne pas attrister le Saint-Esprit c'est pour cela que tu dois toujours être à l'écoute de Dieu et obéir à sa parole pour ne pas attrister le Saint-Esprit t'aimerais de la parole de Dieu soit à l'écoute de la parole de Dieu faire la volonté de Dieu le Saint-Esprit te montra comment prier quand prier pourquoi il faut prier les sujets pour lesquels il faut prier car c'est toi qui es là pour intercéder en faveur des autres c'est toi qui dois invoquer Dieu pour les autres et c'est toi qui dois aussi enseigner les autres ou exhorter les autres amener la parole de Dieu aux autres c'est ça que le Saint-Esprit attend de nous et quand il ne fait pas toutes ces choses c'est là qu'est-il la triste n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi glorifie le nom de Jésus Christ pour que le Saint-Esprit ne soit pas attristé dans ta vie que Dieu soit béni nous sommes toujours sur Chilo TV dans le programme l'école du Saint-Esprit qu'est-ce que Dieu soit béni